Nous, en fait, on propose un dispositif de récolte d'émotions. Les deux vitrines ici, il est en train de clignoter, avec une vitesse très rapide. C'est juste qu'on ne s'en parle. Si on a mis un site internet en place, c'est qu'on a des attentes. Est-ce que je pourrais avoir un lever de main sur qui est suivi, qui a son site internet, ou quelque chose, de manière ou d'une autre, est en contact avec Google Analytics ? Super, ok, une moitié à peu près. Qui ne sait pas s'ils sont suivis sous Analytics ? Il ne faut pas hésiter. Qui consulte ces statistiques régulièrement ? Régulièrement, pour moi, c'est-à-dire, par exemple, quotidiennement. Si on a mis un site internet en place, c'est qu'on a des attentes. On n'a pas mis en place juste pour faire beau, juste pour dire « j'ai un site internet ». Normalement, si on investit du temps, de l'argent, et qu'on continue à investir, c'est qu'on a des attentes. Google Analytics, c'est une plateforme proposée par Google qui permet de collecter, analyser et interpréter tout ce qui se passe sur son site internet. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Savoir qui sont nos visiteurs, d'où viennent-ils. Dans une certaine mesure, même savoir qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont leurs motivations. Ça d'une part. Ensuite, une fois qu'ils sont sur notre site, concrètement, que font-ils ? Quelles pages ils vont visiter, évidemment, mais on va aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des actions, des durées, des comportements qui nous intéresseraient de connaître, notamment, encore une fois, en fonction de leur provenance ? La localisation géographique de mes visiteurs va avoir une importance. Il faut que je sache. Est-ce que j'ai des visiteurs qui viennent d'un rayon de 10 km, 50 km, 100 km ? Est-ce que j'ai tout d'un coup une opportunité ? Par exemple, je ne sais pas, j'habite en Bretagne, je pensais m'adresser à Nantes et je commence à avoir des visiteurs qui viennent de Rennes. Ah, mais peut-être qu'il faut que je change un petit peu mon discours en spécifiant que je me déplace sur Rennes, par exemple. Ça a l'air tout bête comme ça, mais le fait de savoir ce qui est recherché par les internautes sur notre propre site, ça permet peut-être de mettre en évidence des manquements ou des opportunités, des informations qui sont souhaitées et qui ne sont pas trouvées. Peut-être parce qu'elles sont là, mais elles ne sont pas facilement accessibles ou peut-être parce qu'elles ne sont pas là, alors que notre cible en a besoin. Analytics, aujourd'hui, est une manifestation d'une tendance à l'air de la donnée omniprésente. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec moi. Alizé et moi, on s'est rencontrés en 2013. On travaillait toutes les deux dans un lieu d'exposition d'art contemporain. On vient toutes les deux du monde de la culture et à l'époque, on travaillait dans deux pôles différents. Alizé était plutôt côté communication publique, presse, et moi plutôt côté relation avec les artistes et édition. On avait toutes les deux envie individuellement de monter une entreprise et quand on s'est rencontrés, on s'est simplement rendu compte qu'on avait envie de le faire ensemble. Et donc un jour, on a eu une idée, toutes les deux, en discutant. Et on s'est rendu compte de quelque chose de très simple, c'est qu'on avait l'habitude toutes les deux de lire le livre d'or qui était installé dans le lieu dans lequel on travaillait. Et on remarquait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de commentaires super intéressants. Et ce qu'on voyait surtout, c'est que dans l'équipe, personne en fait prenait vraiment au sérieux cet outil. Donc concrètement, Gazius est une application sous la forme d'un livre d'or qui va permettre à un visiteur qui vient de finir de visiter une exposition de laisser un commentaire, de choisir une image qu'il a particulièrement plu et de laisser des données un peu plus personnelles sur sa visite. D'où il vient, qui il est, quels sont ses centres d'intérêt en fait. Sur cette partie du back-office, typiquement, ce qui est pratique, c'est de pouvoir avoir en temps réel les réponses aux questions qui ont été posées dans l'application. Par exemple, comment avez-vous entendu parler de Picnic Data ? Là, on voit un graphe avec des couleurs et ça permet de pouvoir se représenter la proportion des réponses qui ont été données. Donc, est-ce que c'est les réseaux sociaux, le bouche à oreille, la presse ou d'autres réponses qui peuvent être précisées. On peut vraiment personnaliser et collecter des données de satisfaction sur plein d'informations différentes. Tout ça, on le personnalise en amont à l'institution avec qui on travaille de choisir quels indices elle veut traquer en fait. Nous, en fait, on propose un dispositif de récolte d'émotions, j'ai envie de dire. On a réinventé le livre d'or, concrètement. Dans les deux vitrines ici, vous voyez, on l'a installé. Ça, c'est éclairé par la LED. Les deux vitrines ici, il est en train de quignoter avec une vitesse très rapide. C'est juste qu'on ne sent pas. On éteint et allumait la LED très rapidement avec les codes qu'on veut envoyer. C'était 0, 1, 0, 1, allumer, éteindre. Et notre côté, par exemple, c'est 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, c'est-à-dire éteindre, éteindre, avec une unité de temps fixée. Derrière, on a ajouté un système qui lui permet d'allumer et éteindre très rapidement. Une fois, les capteurs, ils capturaient la lumière, mais aussi les identifications qui sont envoyées par la LED. On appelle émetteur. Donc ici, c'est la récepteur. En même temps, il va afficher les contenus qui correspondront à les objets dans cette vitrine. Et si on continue de marcher, il va capturer les informations. La lumière qui vient de la deuxième vitrine ici, il va afficher la description de l'objet dans la deuxième vitrine. Parce que tous les LED, en fait, les lampes pour la lumière, ça quignote aussi. Mais juste, on ne le voit pas. On utilise la lumière naturelle qui transfère les informations. Le avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'installer la bande de Wi-Fi. Au radio, dans les bâtiments. On est au dernier niveau, au niveau le plus avancé des technologies aujourd'hui avec le Wi-Fi. Ce qu'on vous a présenté. Mais il y a aussi toute une histoire de la radiotransmission qui sont dans les trois vitrines. Ce qui s'est passé à partir de la télémécanique sur la possibilité de transmettre de l'information via ondes radios, donc dans les airs. Donc là, des appareils morse, des appareils émissions, réceptions de données. Dans ce petit miroir, il y a ce qui s'appelle le petit bleu. C'est le premier message radiotransmis de l'histoire de l'humanité par Marconi. Et qui remercie Branly d'avoir mis au point la technique, la technologie qui a permis de faire ça. Je pense qu'il faudrait faire valoir pour la conservation. Merci. 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 Merci.